bonsoir 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 quel accueil même Natacha elle est heureuse bonsoir bonsoir vous êtes malade vous gardez vos miens cher téléspectateurs il y a quelques semaines Laurent Ruquier m'a convoqué dans une rame de métro celle que la mairie de Paris a mis à sa disposition afin qu'il puisse se rendre d'Europe 1 à France 2 en passant par le théâtre Antoine la Banque Populaire, le Crédit Agricole et autres établissements où il fait fructifier ses 132 cachets un thème le pognon mais qu'est-ce que je vous ai dit alors bref il me dit Nicolas je sais que tu fais du cinéma que tu écris des livres que tu as la tête comme ça mais puisque Canal Plus a décidé de réembaucher le fantôme d'Antoine de Cône ce tout en canon du paf qui patientait sagement la maison de retraite de Drucker sur Yvette je me dis ça serait trop con que tu attendes d'avoir la coupe de Jean-Pierre Coffre avant de revenir à la télé je lui dis mon cher Laurent ce serait avec plaisir mais je ne suis pas la bonne personne il me dit s'il te plaît je lui dis non il dit allez je lui dis non Laurent calme toi Laurent pourquoi tu enlèves ta chemise ? non non Laurent garde ton fric non Laurent garde ton froc Laurent tu me fais mal je lui dis et puis et puis d'abord ça n'a pas de sens je faisais des chroniques dans une émission littéraire devant un public d'étudiants raffinés je ne peux pas revenir dans une émission populaire devant un public d'analphabètes non mais c'est vrai vous êtes sympa mais vous n'êtes pas français enfin je lui dis en plus ce que j'ai à dire fraîcher tout le monde depuis que je fais du cinéma je suis devenu sympa c'est vrai oui je ne vois plus Gaspard Proust je passe mes vacances en Amibie avec Frédéric Lopez oui Laurent fut un temps peut-être où pour me faire un prénom j'aurais dit n'importe quoi j'aurais vendu ma mère pour quelques mots d'esprit d'ailleurs j'ai vendu ma mère mais vu son âge et son cancer je l'ai bradé contre un adverbe on tente des trucs hein on passe on passe bref avant j'étais caustique j'étais rebelle sauf que depuis mon cher Laurent j'ai suivi une cure d'autopromotion et de consensus tout le monde à l'école nationale des focus célèbres présidée par le professeur Patrick Bruel et le docteur Gadel Mallet on enlèvera ça un club intensif où l'on pratique la courbette centriste du matin jusqu'au soir et autres exercices qui consiste par exemple à embrasser une pro israélienne tout en se faisant poncer l'anus par un membre du Hezbollah oui non si si je prends je prends j'ai appris à faire l'amour avec des grand-mères sarcosistes ce qui n'est pas désagréable surtout lorsqu'on se rappelle entre deux vomissements que c'est un public nombreux Laurent avec un fort pouvoir d'achat d'ailleurs peut-être qu'elle nous regarde nous les embrassons lui et moi tendrement bref je suis devenu vedette c'est à dire très chiant voilà pourquoi ce soir la seule chose que je veux bien faire Laurent c'est de défendre tes invités ah ça c'est bien tous ces pauvres écrivains actrices sublimes actrices chanteurs ces esclaves de la promo dont le front su déjà et qui une fois sur le fauteuil se surprendront à regretter de ne pas être au chômage mais chérie je suis là je suis là je sais très bien ce que vous vivez pour être venu moi-même 47 fois me faire traiter de connard prétentieux et misogyre mais ce soir vous n'êtes pas seul papa est là d'ailleurs je vois même pas pourquoi Arnaud Montebourg a pas voulu insister à cette chronique j'adore Arnaud Montebourg sur le plan strictement politique je le trouve très beau j'aime son menton viril j'aime ses chevilles enflées j'aime deviner son torse à la pilosité discrète je l'aime en marinière je l'aime farci j'aime sa longue silhouette d'ancien premier de la classe abonné au râteau et qui maintenant se venge en tirant tout ce qui bouge y compris ce qui bouge plus d'ailleurs mon cher Emmerick je t'ai trouvé un peu dur t'aurais du le remercier car si Montebourg n'avait pas kidnappé une célèbre chroniqueuse à la peau burinée par le soleil des îles tu serais encore doublure lumière sur une pop-chaine du câble je soupçonne d'ailleurs Emmerick je soupçonne d'ailleurs Emmerick ambitieux jusqu'au brochure d'avoir lui-même arrangé la rencontre il a tout fourni l'hôtel les capotes parce qu'il faut quand même le dire Emmerick nous a fait chier pendant des mois avec son trip végétarien mais sur le plan professionnel c'est un dangereux cannibale et puis c'est pas fini Emmerick il va choper le 20h si j'étais de la housse moi je mettrais du barbelé enfin voilà pourquoi ce soir face à tant de méchanceté je vais défendre nos invités et pour commencer à fond en première mondiale afin que Ruquier comprenne enfin ce qui fait subir aux autres c'est à son tour de prendre place dans ce putain de fauteuil là vas-y bon c'est une première ah ah c'est vrai que ça fait peur je les ai jamais vus de face c'est oui c'est oui ah on fait moi le malin d'autant que là il n'y a pas la clim tu verras c'est terrible vas-y profites-en qu'elles font un film ses pieds ses mains la sueur l'angoisse tout éclate toi on le tient on en profite Laurent Ruquier bonsoir bonsoir Nicolas vous n'avez pas trop chaud ça va ah bon c'est là ça va encore chers téléspectateurs que sait-on de Laurent Ruquier qui lui veut tout savoir de nous écoutez c'est assez simple prenez un type comme moi et bien Ruquier c'est tout l'inverse je suis né à Neuilly avec un physique énervant il est né au Havre avec un physique il est né au Havre il est con vers l'âge vers l'âge de 20 ans je me suis détruit avec des stupéfiants Laurent a mis 20 ans pour se construire tout seul de façon stupéfiante c'est bien c'est bien ça équilibre j'ai tout fait pour qu'on oublie un nom trop encombrant lui c'est son nom à lui qui aujourd'hui encombre l'ensemble des médias français Ruquier c'est comme un antibio faut le prendre matin midi et soir il paraît que la nuit en manque d'antennes et d'audimat il diffuse ses ronflements sur une radio pirate le mec est dingue Laurent a inventé la télé à plein temps d'ailleurs si on ne sait rien de sa vie privée c'est que sa vie privée ne sait plus grand chose de lui j'ai d'ailleurs ici une lettre de la de la personne qui partage sa vie je vous la lis elle vous est adressée cher Laurent mon petit sucre cadodique mon renard des ondes ma poulette aux endives ça va faire 17 ans que nous vivons sous le même toit sur ces 17 années nous avons passé 43 minutes ensemble certes ce fut les 43 minutes les plus brillantes de ma vie mais la qualité ne peut éternellement se substituer à la fréquence j'ai faim de toi Lolo j'ai faim de ton corps fin et sain et j'ai beau te regarder en replay t'admirer sur Youtube caresser d'une main humide tes affiches europe 1 j'en ai marre de partager ton corps avec cette connasse de ménagère de moins de 50 ans c'est qui cette pute au juste fait elle mieux la cuisine que ton petit roudoudou elle était où celle-ci lorsque tu étais rouge ou flue barbu bègue et qu'aucune chaîne ne volait de toi ailleurs qu'à l'entrée du parking et pourtant force est de constater que cette vieille peau a eu la mienne il écrit bien c'est donc la mort dans l'âme que je te quitte pour Cyril Hanouna dont la préparation des émissions lui laisse évidemment beaucoup plus de temps libre on va se tâcher avec tout le monde ça fallait pas m'inviter bref mon Lolo je pars en te souhaitant beaucoup de bonheur avec ce Nicolas Bedos cette espèce de bobo qui te voit plus souvent que moi bonne émission adieu merci voilà mon frère Laurent les risques du labeur car Laurent est un modèle de la méritocratie ce qui n'est peut-être pas mon cas mais comme je suis malin je vous laisse constater qu'au bout d'une seule chronique j'ai déjà pris sa place il y a tellement de temps pour en arriver là à me rendre compte ah quel plaisir d'être à la place du boss et de pouvoir prononcer ces quelques mots sublimes qui me chatouillent la langue depuis plusieurs années aparté Natacha vous êtes viré Natacha, 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 j'adore dire Natacha, 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 combien de fois ai-je souffert face à vous ? Combien de larmes silencieuses, combien d'esquives à mes baisers candides ? Évidemment, la première fois, je suis la plus douloureuse. J'étais là, tout fragile, avec mon premier livre, celui que j'avais écrit en trempant ma petite plume dans ma première goutte de sperme. J'avais si peur que je vous regardais avec des yeux encore plus doux que ceux que pose François Fillon sur un électeur du Front National, par exemple. Et vous m'avez flingué, mon tout premier bouquin. Je suis la vraie. Eh bien ce soir, chère Natacha, c'est à moi de vous confesser que je n'aime pas du tout votre dernier enfant. Ce bébé, je l'ai vu, ce bébé, qu'on le veuille ou non, a été fait avec les pieds. J'ai bien lu les épreuves, et Dieu sait que ce s'en futune. Son visage est bâclé, son corps semble avoir été plagié sur une cuisse de Jean-Pierre Raffarin. Oh mon Dieu ! Ses yeux sont aussi vifs que notre premier ministre, bref. Et comme je suis, comme vous, un journaliste scrupuleux, je propose au public de regarder une photo. Si c'est pas une arnaque, ça. Et dire qu'il vous a fallu neuf mois pour prendre un truc pareil, même Amélie Nothomb aurait pu faire mieux. Enfin bon, quant à ses cheveux, rien de surprenant, vu que ceux de sa mère ont rendu migraineux 14 millions de Français. Mais heureusement, chère Natacha, heureusement pour lui, cet enfant ne le saura jamais. Pour la simple et bonne raison qu'il ne verra jamais personne, sa mère étant capable de lui enseigner à domicile ce qu'il faut penser en matière de musique politique, cinéma, trampoline, ping-pong, littérature danoise et sandwich marocain. Et le reste. Et tout le reste. Natacha, Natacha, c'est pas une mère, c'est un collège. Un collège qui, par malheur, n'a jamais voulu de moi. C'est pas faux d'avoir passé 45 fois le concours. Je reviens tous les ans avec un nouveau livre, une sorte de long texto que je t'envoie dans le vide. Natacha, Natacha, Natacha. J'ai essayé l'humour, la satire, l'autofiction. Aujourd'hui, je reviens en tant que chroniqueuse, dans l'espoir inconscient de te voir sortir de la douche juste avant l'émission, avant que les douze coiffeuses ne s'occupent de tes mèches. Car, Natacha, si tu voulais, si seulement tu osais, parce que tu sais, ma belle, quand tu ne te sens plus chape et que tu deviens chienne, enfin, j'imagine, hein, mais qu'à l'appel du loup, tu pourrais bien briser nos chaînes si, au lieu de me juger, ton énième soupir se finissait dans un cri, si, pour une fois, c'est moi qui disais non et si c'est toi qui dis oui, alors là, Natacha, Natacha... Voilà, voilà, pour moi, c'était exceptionnel. Je souhaite bonne chance aux invités. Ne vous laissez pas faire. Ce n'est que de la télé. Merci. Nicolas Renos.